Le Brésil rend un hommage national aux triples champions du monde. Des milliers de personnes, parfois émues aux larmes, ont défilé lundi devant le cercueil du roi Pelé, exposé dans le stade du club de Santos où la star a bâti sa légende. La veillée funèbre, ouverte à tous, est censée durer sans interruption jusqu'à mardi 10h, heure locale, jusqu'à l'arrivée du nouveau président Lula da Silva. Neymar, retenu à Paris, n'a pas pu faire le déplacement. Mais son père est allé se recueillir devant la dépouille de la légende brésilienne qui a inspiré tant de footballeurs, dont son fils. C'est très émouvant, nous sommes tristes de perdre le roi, mais nous sommes heureux pour tout ce qu'il a fait pour notre ville, pour le Brésil et pour le monde entier. C'est une grande figure, c'est difficile à expliquer. C'est une personnalité mondiale, il représente tout le monde. Ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a réussi à unir tout le monde, tous les clubs, il n'y a pas de rivalité. Ce mardi, la dépouille de Pelé sera conduite jusqu'à sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé dans un cimetière, pour une cérémonie dans la stricte intimité familiale. La mort du joueur de génie, qui a révolutionné le football, a ému bien au-delà du Brésil.